Musique 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 Bon elle fout quoi Panda là ? Je suis sur qu'elle a dû se vexer parce qu'on a critiqué ses jeux Hey ! Panda ne viendra pas, il est au Japon Oh ! Musique 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 We're back to Japan Wow wow この世の国へ ようこそ ありがとう いっぱい遊ぼう Welcome alles 春には桜が咲いて 夏の夜空に花火が いつだって Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez, c'est les urgences en hélicoptère, celui qui a le bip peut partir en hélico sur le lieu de l'accident. Eh bien, si vous ne connaissez pas, regardez vite les deux premières saisons parce que la troisième vient d'être lancée. Et croyez-moi, elle envoie du pâté. Dans cette saison, on retrouve nos cinq médecins qui se sont séparés et on découvre à chacun leur parcours. Maintenant, on part en Chine où un nouveau concept est né. Oh mon dieu, ils sont trop bons ! Ouais, oh magnifique. C'est des filles. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Arrête avec tes quoi, c'est des filles. Et oui, un nouveau concept est donc né en Chine où il s'agit d'un groupe masculin composé exclusivement des filles. Il s'agit du groupe FFC A Crush, déjà connu avant même de débuter. J'explique. Le réseau social chinois Tencent a lancé un nouveau projet, Husband Exhibition, afin de trouver un nouveau Boyzband. Sauf que finalement, c'est ces filles qui sont arrivées dedans. Avec l'OMV Action, elles avaient déjà un bon nombre de femmes féminines qui leur donnent un nom assez particulier. Les Husbands. C'est mes Husbands, ok ? Moi, je ne dirais pas un parce qu'elle est quand même assez violente. Bref, allez écouter, elles sont vraiment super. Et puis, bon bah, c'est des filles, garçons, canons ! Alors bon, ça vaut le coup, hein, voilà. Leur nom officiel est donc FFC A Crush, avec le A pour Anody's, qui est connu comme étant le dieu grec représentant la beauté. Ça leur va bien, faut l'avouer. Allez, cette fois, on part au Vietnam avec la chanteuse Minh, qui est une nouvelle fois de retour. Après son dernier clip à succès, Hon Han, franchement pas certaine de la prononciation, on la retrouve avec Ko Em Cho, où elle joue le rôle d'une jeune femme amoureuse, et où on découvre son quotidien avec son petit ami. Regardez si c'est pas vrai. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, en espérant que vous avez quand même appris un petit quelque chose. Et je vous laisse donc entre les mains de Seyoz, qui va vous présenter sa chronique, La dure vie des idoles. Vous savez, la vie d'une idole, c'est vraiment pas facile. Euh, tu nous fous quoi, là ? T'es pas une idole, retourne dans ton boulot, là, j'ai son. Mais ma chronique ? Ouais, bah tu l'as fait, somme. Non mais j'y crois pas, il y a une chronique, ça y est, il se sent plus. Non mais la vie d'une idole, c'est vraiment pas facile. Faut faire face à une ordre de fan déchaînée, à des photographes, à des animaux féroces, tenez. Youmemi, la grande famille d'Iaphilia, par exemple. Eh ben, elle, elle en a du courage. Voilà, ça c'est un bon exemple. En parlant de photographes, vous savez ce qui est pire que les paparazzis pour une idole ? Les autres membres du groupe. Pauvre Ma Yuyu. Elle voulait juste faire un karaoké tranquille, mais Yukirin était dans les parages. Mais au final, comme nous le prouvent les Nagoya supergroupes, la vie d'une idole, même si c'est pas facile, y a quand même son lot de bons moments. C'est bon Sachi ? J'ai été sobre ? Et voilà, cette petite rubrique est terminée. Je pense qu'on a bien compris que la vie d'une idole, c'était pas simple, mais la vie d'une idole, c'est aussi long. Donc, il y a des vieux trucs, des nouveaux trucs, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette rubrique qui arrive tout de suite, Old School, New School. Nous voilà à présent pour un nouveau Old School, New School. On va tout de suite commencer avec le groupe Blancet. Le groupe est composé de 7 membres, dont un membre qui s'appelle Jean-Paul. Oui, oui, Jean-Paul. D'ailleurs, il faisait autrefois partie du groupe BTL, qui a pour signification Beyond the Limit. Nous allons à présent parler de Favorites, un groupe qui allie Concept Cute et Creepy. Ce groupe contient deux membres issus de programmes télévisés. Gaoul, du programme Produce 101, ou Produce 101 pour les intimes. Petit dédicace à Sachiko pour lui prouver que je peux toujours trouver un lien avec Témin. Gaoul a comme rôle modèle Témin. Ensuite, on a aussi la jeune Gohara, qui a fait partie de la saison 6 de K-Pop Star. Passons à présent à Old School, avec le premier groupe, Ajax. Oui, 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 vous avez entendu. A noter que le groupe s'appelait auparavant DSP Boys, en référence à leur agence DSP Media. A savoir, est-ce qu'ils ont bien fait de changer ? Je vous laisse le choix de choisir. Mis à part ce nom particulier, Ajax fut le premier groupe à démarrer sa carrière simultanément en Corée et au Japon. Nous allons maintenant parler de la déesse Kai. Déesse, pourquoi ? Parce qu'elle est auto-formée, elle n'a reçu aucune formation, et pourtant, elle est compositrice, elle est belle. C'est une excellente danseuse et excellente chanteuse. On voit sa carrière auto-formée, car ses parents étaient totalement contre son choix de carrière, ce qui lui a valu de rester en froid pendant 7 ans avec sa famille. Elle s'est donc retrouvée pendant 7 ans, seule, à la rue, et sans argent. Elle débutera donc sa carrière en tant que backdanceuse, notamment pour Boa et d'autres, et ceci jusqu'à intégrer le groupe After School en tant que leader. Elle quittera néanmoins ce groupe pour entamer une carrière solo. Ah oui, et dernière chose, elle a 36 ans. 36 ans. Regardez son visage, regardez son corps, elle a 36 ans. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse maintenant avec une géniale pause culture. C'est bon, vous êtes prêts ? Oui. On peut y aller. C'est parti. Comme vous avez pu le constater, à de nombreuses occasions, on peut voir des Japonais, Coréens, Chinois et autres populations asiatiques porter des tenues traditionnelles. Pour les grandes occasions, les festivals, les fêtes nationales, et j'en passe, c'est un moyen de faire ressortir encore mieux la culture. Donc on va évoquer d'abord le yukata, qui est originaire du Japon. On va ensuite parler du hanbok, du haozai, et du hanfo. Le yukata est un mot japonais qui désigne des kimonos légers. Mais ça n'a rien à voir avec les kimonos, il faut savoir, et qui sont à la fois portés par les hommes et par les femmes. La tradition veut que le yukata soit porté pieds nus avec des geta, les chaussures en bois qu'on met dans les vêtements traditionnels, un hobi, les ceintures du yukata, un éventail, et un kinshaku. Vous savez, les sacs trop cute là ! Pour faire simple, le yukata est un kimono léger qui est porté la plupart du temps en été lors des hanami, des hanabi, qui est à la fin des matsuri. Puisque hanabi est en fait le mot terme japonais pour désigner un feu d'artifice. Vous pouvez souvent voir dans les rues des japonaises en été qui portent ces yukatas de façon totalement commune. On peut même en voir dans des concerts de métal en yukata le soir. C'est assez étrange. Vous pouvez aussi retrouver ces yukatas dans les hansen. Et qu'est-ce qu'un hansen ? C'est le paradis ! Non, plus sérieusement. Un hansen, c'est un lieu de source chaude et vous pouvez retrouver ces yukatas à la sortie de votre bain et aussi dans vos chambres si cet hansen fait aussi guise d'hôtel. Parce qu'il faut savoir que yukata ça veut dire littéralement habit de bain. Donc en fait on se balade en pyjama dans la rue. C'est pas génial ? On va maintenant évoquer le hanbok. Hanbok qui est originaire de Corée. Il faut savoir aussi que le hanbok s'appelle aussi le Jusunnot en Corée du Nord. Et du coup on peut dire vraiment que ce vêtement est originaire et représentatif de la Corée en général. et pas que de la Corée du Sud. Du coup littéralement le mot hanbok veut dire vêtement coréen. Mais je pense que ça on l'a compris depuis le début. Et ses caractéristiques principales sont ses couleurs vives et ses lignes simples. Le hanbok est porteur de valeurs fondamentales notamment avec sa façon d'être porté. Pour les hommes c'est une représentation de l'intégrité et pour les femmes de la chasteté. En hiver, le hanbok était simple et élégant favorisant les couleurs unies et vives. Il était également fourré de coutons ou ornées de fourrure afin de protéger du froid. Pour les saisons plus chaudes le tissu utilisé est plus léger. La plupart du temps de la soie ou du coton. Et le hanbok était principalement en blanc ou de couleur claire. Le hanbok est encore porté aujourd'hui mais revisité de façon plus moderne pour coller avec notre société actuelle. Mais il faut savoir que ils sont quand même beaucoup plus portés pour les grandes, très grandes occasions même comme le mariage. On va maintenant parler de Lao Tzu qui est originaire du Vietnam et qui est porté par la quasi-totalité des femmes dans ce pays. Donc ce nom peut être prononcé de plusieurs manières différentes. Dans le nord, on dit Hàu Zai et dans le sud, Hàu Yà. L'hàu Zai est composé de deux pièces. Une robe et un pantalon le plus souvent blanc. Dans d'autres cas, il peut présenter d'autres couleurs unies, des motifs et dans d'autres tissus. Parlons maintenant du hanfou. Tous les vêtements traditionnels que je vous ai présentés précisément étaient originaires du hanfou qui est vêtement traditionnel de la Chine. Le hanfou était traditionnellement porté par les Chinois, principalement les hans durant la dynastie Qin. Désolée pour la condensation si je ne le prononce pas très bien. Selon la légende, le dit empereur jaune et ses ministres auraient inventé le hanfou. Lei Su, sa femme, aurait, elle, découvert la culture de la soie. On peut dire alors qu'effectivement, ces deux inventions et découvertes sont étroitement liées. Marie-femme, c'est beau. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de hanfou. Les hanfou plus quotidiens qui sont portés dans la vie de tous les jours, plus maintenant, mais dans l'ancien temps, c'était porté tous les jours pour travailler, pour sortir. Mais il y a aussi les hanfou pour les grandes occasions qui sont sortis moins souvent. On appelle ça les hanfou de cérémonie. Au changement de la dynastie Ming, le hanfou a été remplacé par le vêtement traditionnel des man. C'est pourquoi, aujourd'hui, on connaît moins le costume traditionnel qui était porté par les hans. En tout cas, je remercie énormément Internet et surtout Wikipédia qui m'a permis de rechercher toutes ces informations et de vous les partager, de partager la connaissance que j'ai pu me faire en cherchant sur Internet. Et je vous laisse maintenant avec notre découverte. La relation entre une mortelle et une divinité peut-elle avoir un avenir ? C'est la question qu'on se pose dans The Bride of Habec ou encore The Bride of the Water God. Vous savez pas de quoi je parle ? C'est normal, j'y viens. C'est le sujet de notre découverte du jour. Je redonne le titre ? Non, c'est pas la peine. Puis au pire, il y a le monteur qui l'écrira en gros à l'écran, comme ça vous saurez tous de quoi on parle. La Bride of the Water God On a long time 찾ou La Bride of the Water God La Bride of the Water God La Bride of the Water God TVN 워라드라마 Habec의 신부 2017 7월 3일 첫 방송 즐거우면 끝이 없다 TVN L'histoire tourne autour de Habec, le dieu de l'eau et Soa. Le dieu de l'eau doit donc aller dans le monde des humains pour une mission qui lui permettra de devenir l'empereur des cieux. Sauf que lorsqu'il arrive dans le monde des humains, forcément il a des problèmes, sinon c'est pas drôle. Et Soa, qui est une jeune psychiatre, tombe sur lui. La première chose qu'elle pense en le voyant, c'est qu'il est fou et qu'il a des problèmes mentaux. En même temps, en tant que psychiatre, quelqu'un qui arrive vers vous et qui vous dit « Bonjour, je suis le dieu de l'eau, aide-moi, serre-moi. » Vous allez dire « Oui, ok, vas-y, suis-moi. » Quoique, avec l'acteur, pourquoi pas. Et oui, il y a donc un super casting que vous allez vraiment adorer. D'abord, Nam Jo-yuk dans le rôle d'Abeck qu'on a dernièrement vu dans White Lifting Fairy Kimbogjo ou encore dans Moon Lovers où il jouait le 13ème prince. On trouve aussi Shin Se-gyang pour Soa qu'on a vu dans Six Flying Dragons ou Blade Men. Gong Myung qu'on a pu voir dans Entertainer. Là, je ne vous rappellerai pas quel rôle il joue parce que vous allez être assez surpris. De même pour Crystal, DFX où je ne dirai pas son rôle. Et enfin, Lim Ju Wan que vous voyez, je crois, dès le premier épisode. Donc là, l'attente ne sera pas trop longue. Ne vous en faites pas. Bref, je ne vais pas vous donner le nom de tous les acteurs parce qu'il y en a beaucoup. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez regarder un drama ou un film sans connaître tous les noms, vous allez être agréablement surpris. J'avais un peu peur que le drama soit au départ un peu comme Goblin puisqu'on parle aussi dans celui-là de Bride, donc de Promise. Mais finalement, c'est totalement différent. Le drama est excellent en tout point. On a des super effets, des super acteurs parce que franchement, Habec, quand il est en dieu, eh ben, il a la classe. Voilà, ce n'est pas le seul, mais il a vraiment la classe. On a aussi des super musiques et beaucoup d'humour. Normal, en même temps, quand un dieu qui ne connaît rien au monde des humains débarque dans ce dernier, ça apporte des situations plutôt amusantes. Ah, petite parenthèse, lorsqu'il arrive dans le monde des humains, il est nu. C'est fouté, mais il est nu. Bien sûr, on retrouve quand même quelques clichés coréens, notamment le célèbre triangle amoureux qu'on voit arriver dès le premier épisode qui est vraiment gros comme une montagne, mais qu'on apprécie quand même parce que ça rajoute un petit quelque chose à l'histoire. Malgré ça, je pense quand même que je vais pleurer avant la fin de la série. C'est certain, de toute façon, avec ce genre de drama, je finis toujours par pleurer. Je reprends l'exemple de Goblin, j'ai pleuré comme une mâleine qui n'a pas pleuré d'ailleurs. Bref, si vous ne connaissez pas ce drama ou si vous avez regardé juste le premier épisode sans être vraiment convaincu, allez vite, regardez la suite parce que c'est trop bien, c'est tout, voilà. J'ai même rien d'autre à dire que c'est trop bien. La découverte, c'est fini pour aujourd'hui, mais je tiens à... Et vous faites quoi ? Bah, c'est fini, non ? Non, je suis en train de parler donc c'est pas fini. Ah bon ? Ah ? Ferme cette porte. D'accord. Bien. Je tiens donc à vous remercier d'être venus aussi nombreux à notre fan meeting. Je tiens à remercier tous les danseurs qui nous ont vraiment vendus du rêve. Vous êtes exceptionnels. Les chanteurs qui ont improvisé et qui ont géré et qui ont vraiment géré, beaucoup géré. Donna, tu nous feras un concert ! Oui ! Bref, merci à tous et pour ça... Vous êtes très vraiment génial. Oui, et ça ils le sont toujours. Surtout Lenka. Ouais, alors... Je fais ça dédicace à Lenka. Ta performance de 40 minutes là, concrètement, quand elle... Elle te fait le ronc comme ça ! Mais elle respire pas, c'est le talent, tu vois. Bref, merci à tous et on se retrouve l'été prochain pour notre prochaine édition. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et on se retrouve la prochaine fois. Maintenant, c'est fini, tu peux partir. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada